La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous et bienvenue dans Marc Page. Aujourd'hui, nous allons parler de Pigeon Vol, livre de Melinda Naj Abondji. Et pour en parler, Daniel Schneeweiss de Payot Libraire est avec nous. Bonjour Daniel. Bonjour Stéphane. Alors c'est l'histoire d'Ildiko, qui est née en Yougoslavie à l'époque et qui va rentrer chez ses parents en Suisse. Exactement, c'est un passionnant roman autobiographique, largement autobiographique, d'une expérience d'exil, d'émigration réussie, que nous propose Melinda, si vous permettez, j'utiliserai son prénom. Elle a réussi brillamment à proposer une histoire incroyable, dense, magnifiquement écrite, avec différents registres qui permettent d'apprécier pleinement cette expérience. Il y a bien sûr le regret du pays perdu. C'est une petite fille qui a grandi jusqu'à 6 ans, dans ce pays qui n'existe plus, la Yougoslavie, la région de la Voïvodine en Serbie. Donc des souvenirs d'enfance fabuleux chez Mamika, la grand-mère. Et puis à l'âge de 6 ans, la déchirure de quitter un endroit connu, apprécié, chaleureux, pour rejoindre un pays qu'elle ne connaît pas, une langue qu'elle ne connaît pas. Il faut s'intégrer aussi. Il y a cette partie aussi d'émigration, mais il y a aussi l'intégration dans un pays nouveau. – Exactement, tout à fait. Et c'est une intégration vraiment réussie, puisqu'elle va faire ce récit de cette intégration, qui n'est pas sans difficulté bien sûr. C'est une intégration qui passe par différents stades. L'école, la découverte de l'enseignement, de la langue allemande, la découverte effectivement de la littérature. Et ça nous donne un roman passionnant sur l'intégration réussie, je le répète. – Merci beaucoup Daniel Schneweis d'avoir été avec nous. Un mélange entre humour et tendresse donc dans ce roman Pigeon-Vol, signé Melinda Naj Abonji. C'est le conseil littéraire du jour. Vous en retrouvez d'autres évidemment sur le site latélé.ch. Merci l'aide fidèle au poste et puis rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. – Sous-titrage Société Radio-Canada